Bonjour, je m'appelle Thérault, je suis le mécanicien de la terre, c'est moi qui répare la terre quand elle fonctionne plus bien. Et en ce moment, j'ai du boulot. Les ouragans, les feux de forêt, les hommes qui consomment, qui prennent, qui prennent, qui prennent, qui prennent dans la terre. Eh, la terre, elle est crevée. Bon, et je ne suis pas tout seul. J'ai un copain. Solo, Solo, t'es réveillé ? Allez, j'arrive, j'arrive. Chut, fais pas trop de bruit. T'as vu ? Ça va mon Solo ? Solo, c'est le mécanicien du soleil. Et tous les deux, on fait que ça fonctionne bien. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Solo, retourne au boulot, parce qu'il faudrait qu'on se réchauffe un petit peu, parce que là, on a un souci sur le réchauffement. Aïe, 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 aïe. On n'est pas tout seul. Il y a plein, plein, plein de choses. C'est grâce à ça que la terre fonctionne bien. La terre, le soleil. Les nuages ! Salut Nabus ! Salut ! T'as bien dormi ? Oui, j'ai super bien dormi. Nabus, c'est un ? Eh ouais ! Bonjour tout le monde ! Ah non, on dit bonjour Nabus ! Bonjour Nabus ! Nabus, c'est un nuage, c'est un stratocumulus. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que là, vous le voyez tout près. Mais normalement, le stratocumulus, il habite à deux kilomètres au-dessus de vos terres. Au-dessus de la tête, là, comme ça, tout en haut. Est-ce que vous savez à quoi s'insère un nuage ? Non, si. À faire de l'eau, la pluie. Est-ce que vous connaissez le cycle de l'eau ? Oui, oui. Je vous explique. Solo, il fait chauffer le soleil. Le soleil, il chauffe, il chauffe, il chauffe. Toute l'eau qu'il y a sur la planète, elle s'évapore. Qui est-ce qui a déjà fait cuire de l'eau pour faire des pâtes ? Qui est-ce qui a déjà fait cuire de l'eau pour faire des œufs ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait de la... De la vapeur d'eau ! La vapeur, elle monte. L'eau au soleil, donc il chauffe l'eau, il chauffe. Ça monte, ça monte, ça monte. Les nuages... Ils gonflent. Ils gonflent. Ils gonflent. Ils gonflent. Ils gonflent. Et là, c'est la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, ou la neige. Ou la neige, il fait froid. Et ouais, c'est comme ça les nuages. Ouais, pas seulement. On vous protège. Ah oui, on protège aussi. Mais ce que j'ai pas fini de dire, c'est que l'eau, après, elle descend dans les nappes phréatiques, donc dans la terre, et puis on a fabriqué des trucs pour qu'avec des tuyaux, ça revienne jusque dans votre robinet. Vous avez déjà vu les robinets ? Qui est-ce qui se lave ici ? Ah ben voilà, donc vous vous servez de l'eau. Des nuages. Mais Nimbus, il a dit quelque chose de très important. Exactement. Je vous protège tous. Les nuages sont nos protecteurs. Ils sont une bande. Une bande de nuages. Des costauds. On les appelle la Jazz Band. Imaginez un petit peu qu'autour de la planète, il n'y ait plus un seul nuage. Plus un seul nuage. D'après vous, est-ce qu'il ferait chaud ? Ou est-ce qu'il ferait froid ? Ah, eh bien non, il ferait très très froid. Les nuages sont tout autour de la terre, et c'est ce qu'on appelle des gaz à effet de serre naturel. C'est compris ? Les nuages sont les gaz à effet de serre naturel parce qu'ils sont fabriqués avec de la vapeur d'eau. Compris pour tout le monde ? Oui ! Donc, il y en a tout autour. Et grâce à eux, ils permettent que la terre soit toujours à une température à peu près cool de 15 degrés. 15 degrés, c'est cool. S'ils n'étaient pas là, la température serait de... Qui l'a dit ? Moins 18 degrés. Et moins 18 degrés, c'est un congélateur. Vous imaginez ? Moins 18 degrés. C'est super froid. On pourrait vivre, mais ce serait beaucoup plus difficile. Vous comprenez ça, hein ? Mais heureusement, les nuages, ils sont là, c'est des gaz à effet de serre, ils attrapent des rayons du soleil, et ça réchauffe un petit peu la planète. Eh ben voilà ! T'as vu, Nimbus ? J'ai vachement bien expliqué. Moi, j'ai rien compris du tout. Oh là 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 ! Nimbus, tu comprends jamais rien ! Eh ben, explique mieux. Bon, alors, bon, ça vous avez expliqué. Ça, c'est les gaz à effet de serre naturel. Donc, ils attrapent les rayons du soleil et réchauffent la planète, et à côté de ça, il y a les gaz à effet de serre supplémentaires qui se produisent. Demande plutôt aux enfants de t'expliquer. Mais non, pas tout de suite ! Solo, Solo, viens là, tu vas m'aider parce que Nimbus, il ne coupe pour rien. Donc, il y a les gaz à effet de serre supplémentaires qui sont fabriqués. Solo, je vais leur expliquer. Les gaz à effet de serre supplémentaires, ils sont fabriqués par toutes les activités des hommes. Parce que quand on conduit la voiture, on fabrique du gaz, du CO2. Et ça, c'est des gaz à effet de serre supplément. Oui ! Quand on prend l'avion, on fait du gaz, et ça, c'est des gaz à effet de serre supplément. Oui ! Quand on met une usine, ça fait de la fumée, c'est des gaz à effet de serre supplément. Oui ! Et tout ça, ça fait plein d'activités. Et tous ces gaz à effet de serre supplémentaires, ils attrapent aussi des rayons du soleil. Et c'est là qu'on parle de réchauffement, climat... Oui ! Et voilà ! Est-ce que vous savez, ils ont tout compris ? Non. Bon, ok, ok. Tu voulais les enfants ? C'est ça qu'il m'a dit ? C'est ça. Ok, les enfants, est-ce que vous avez compris ? Oui ! Bon, non, parce que Solo... Nimbus, il ne comprend rien. Solo, il va nous aider. Solo, on va embaucher quatre petits rayons de soleil. Ah oui, ouais. T'es d'accord avec moi ? Oui, oui, oui. Alors, qui est-ce qui va faire rayon de soleil ? Alors, toi, toi, toi et toi. Venez là, vous allez avec Solo, rayon de soleil. Alors là, non, voilà. Donc, vous vous mettez sous le soleil, rayon de soleil, rayon de soleil, rayon de soleil. Après, je voudrais des gaz à effet de serre, mais naturels, mais des consulats, des... Des potos ou quoi ? Alors, toi là-bas, toi, toi, voilà, viens. Et la petite fille, là, voilà. Attention, viens, vite, dépêche, 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 dépêche. Voilà. Alors, Solo, il les habille. Moi, alors, vous, vous mettez là. Écoutez bien. Les gaz à effet de serre naturel, vous êtes les gars de la sécurité. Solide, costaud, balèze. On croise les bras. Sécurité, on rigole pas, là. Bougez pas, je vais vous chercher les habits. Naturel et naturel. Les gaz à effet de serre naturel, ils sont fabriqués avec les nus ? Oui ! C'est bien ! Alors, mademoiselle, gaz à effet de serre naturel, comment tu t'appelles ? Louane. Louane, gaz à effet de serre naturel. Et toi, tu t'appelles comment ? Mathéo. Mathéo, gaz à effet de serre naturel, donc ça fait avec les nus ? Oui ! Donc c'est de la vapeur d'eau, c'est tout ça. Alors, votre mission. Je vais envoyer les rayons du soleil, et quand ils arrivent, vous en attrapez chacun un. OK ? Vous vous battez pas, hein ? OK ? C'est bon, Solo ? Oui, c'est bon. Check one. Les rayons du soleil, ils vont se mettre à briller à partir du matin. On est d'accord ? Quand il fait nuit, il n'y a pas de soleil. On est d'accord ? Donc vous allez aller là-bas, toucher la planète, j'ai pas donné le top, et vous revenez. Sauf toi et toi, qui resterai avec les deux nuages. Nuages. C'est bien compris ? Luan, tu l'attrapes lui, et toi tu l'attrapes lui. C'est compris ? Solo, la nuit, tout le monde fait dodo. On ronfle. 4 heures du matin. D'où l'endort. 5 heures du matin. D'où l'endort. 6 heures du matin. D'où l'endort. 6 heures et demie du matin. Hihi ! Hihi ! Les rayons du soleil vont toucher la planète. Alors que les gaz à effet de serre attrapent quelques rayons du soleil, les autres repartent. Les autres repartent. Voilà. Grâce aux gaz à effet de serre naturels, donc les nuages, ils ont attrapé quelques rayons du soleil, la planète est tenue à une température de combien ? 15 degrés ! Compris tout le monde ? Oui ! Nabus, c'est super bien. Je comprends bien. Retournez. Maintenant, on va expliquer les gaz à effet de serre supplémentaires. Alors là, il faut des gros gros costauds, hein ? T'as le grand là-bas. Le grand. Le grand là. Et une fille. La grande fille là. Tout au fond. Voilà. Oui, la grande fille. Non, derrière. Bon, viens, viens, viens. Et viens toi le mec. Attention. Là, c'est du balèze là. Là, c'est du super balèze. Viens là, mon chouchou. Viens là. Tu rigoles pas là, t'es un dur là. Tu rigoles pas, t'es un dur. Voilà. Allez, vous vous mettez là-bas. Autour. Autour de la planète. Et là. La même chose, sauf que vous restez tous les quatre, chacun avec un. Vous avez bien compris. Vous avez touché la planète et vous restez avec eux. T'as une question ? C'est bon ? Vous avez bien compris. Vous en attrapez chacun. Pas besoin de courir. Ils vont venir. Il fait nuit. Tout le monde dort. Doulan s'endort. Quatre heures du matin. Quatre heures du matin. Cinq heures du matin. Tout le monde dort. Six heures du matin. Six heures et demie. Les rayons du soleil vont réchauffer la planète. Stop. Regardez bien. Les rayons du soleil sont prisonniers des gaz à effet de serre supplément. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de réchauffement, climat. Il ne te fait donc plus. Vous êtes géniaux. Nabus, là, t'as compris. J'ai super bien compris. T'as tellement bien compris que j'ai envie de chanter. Bonne idée. Est-ce que vous avez envie de chanter, les enfants ? Alors, venez là. Les rayons du soleil. Solo, tu me prends les rayons du soleil. Moi, je prends les gaz à effet de serre. Regardez. Vous êtes prêts ? En ligne, comme ça. Mettez-vous en ligne. Attention. Je vous montre. Je vous montre. Alors, on est comme ça. Vous avez déjà été au ski ? Alors, faites comme ça. Regardez. Hop. Comme si vous aviez skié. Allez, on ski. Sans marcher, sans claquer les pieds. Sans claquer les pieds. Regardez, c'est comme ça. Et alors, les paroles, c'est. Il fait froid et il fait chaud. Tantôt pingouin, tantôt chameau. Les gars, ça a effet de serre. Et là, on met les mains devant. Passoine. OK, tout le monde ? Attention. Nabus, envoie la musique. Allez, on bouge. Allez, tout le monde, on peut se taper dans les mains. Il fait froid et il fait chaud. Tantôt pingouin, tantôt chameau. Les gars, ça a effet de serre. Passoine. La planète, elle, elle est très chouette. Mais en ce moment, il y a tout qui peine. Faut qu'on arrête un peu d'élever. Si on veut sauver nos têtes. Il fait froid et il fait chaud. Tantôt pingouin, tantôt chameau. Les gars, ça a effet de serre. Passoine. On fait trop de CO2. Il est temps de faire mieux. Ça chauffe, ça chauffe, c'est très très net. Alors, nos enfants, on va mettre à la fête. Il fait froid et il fait chaud. Tantôt pingouin, tantôt chameau. Les gars, ça a effet de serre. Passoine. Y'a toute la glace qui fond, qui fond. Et les usufs qui s'en refont. Les océans, c'est de l'éplomb. Et les courants de tout éron. Il fait froid et il fait chaud. Tantôt pingouin, tantôt chameau. Les gars, ça a effet de serre. Passoine. Allez, on peut applaudir mes danseurs. Bravo les enfants. Ah bah oui, super là. Oh là là, super. Bon. Les enfants. Vous avez bien compris ? Ah bah alors là, c'est important. Nimbus. Nimbus, c'est clair maintenant pour toi. Oui, c'est très 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 clair. Hein ? Eh mais, au fait. Oui. C'est bien ou c'est pas bien qu'il fasse chaud ? C'est bien quand il fait chaud ? Oui. C'est bien quand il fait chaud ? 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 Non. Ah. Ah 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 ah. Oui, je le garde. C'est bien quand il fait chaud ? Oui. Oui. C'est bien quand il fait chaud ? Oui. C'est bien quand il fait chaud ? Oui. Allez, file à votre place. File à votre place mes loulous. C'est bien quand il fait chaud, mais bien sûr. Bien sûr que c'est bien quand il fait chaud. Hé, imaginez, il fait bien chaud. Il fait bien chaud. On peut rester en t-shirt, en short, boire une limonade bien fraîche, manger une bonne glace. Sauf que, sauf que, les enfants, écoutez bien. Eh bien, si nous, les hommes, en France, on aime bien quand il fait un petit peu plus chaud, eh bien, les animaux qui ont l'habitude de vivre dans les températures que nous avons chez nous, ont beaucoup plus de mal à s'adapter. Et par exemple, dans le monde, on observe des vrais tables changements d'habitat pour les animaux. Est-ce que vous avez entendu parler d'un animal qu'on montre souvent à la télévision, qui est très embêté avec le changement climatique ? Pardon ? L'ours polaire. C'est quoi le problème de l'ours polaire ? L'ours polaire, il habite sur la banquise. Chut ! Il habite sur la banquise, l'ours polaire. Et avec le changement climatique, la banquise, tous les jours, elle fond. Ça veut dire que tous les jours, la maison de l'ours polaire est plus petite. Imaginez que demain, votre maison, elle soit un peu plus petite. Et après demain, encore un peu plus petite. Et après, après demain, encore un peu... Et après, on ne peut plus rentrer dedans. Merci, mademoiselle. Eh bien, l'ours polaire, écoutez bien, il se promène comme ça, et tout d'un coup, il avait un grand territoire, avec des animaux pour manger, etc. Et son territoire est de plus en plus petit. Et il y a de moins en moins d'animaux dessus. Et pourtant, il y a toujours autant d'ours. Résultat, l'ours, il plonge. Il plonge, il est capable de nager, écoutez bien, 125 kilomètres avant de devoir se reposer. Sauf que maintenant, il manque de nourriture, il manque d'espace pour vivre. Résultat, on constate la disparition de plein d'ours polaires. Voilà, mon ouvre tout le monde. C'est bien, un ours polaire, mais à Doulan, j'en ai pas vu beaucoup. Qu'est-ce qui se passe à Doulan ? Moi, j'habite à Doulan. Ah oui, c'est sûr qu'à Doulan, il n'y a pas beaucoup d'ours polaires. Non, 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 non. Non, par contre, à Doulan, à Doulan, ah oui, tiens, à Doulan. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous connaissez un animal avec des rayures jaunes et noires qui fabrique du miel ? Les abeilles ! Les abeilles, elles sont super importantes parce que les abeilles, elles ramassent en volant comme ça sur les fleurs, elles ramassent du pollen. Ce pollen qu'elles attrapent sur leurs abdomens, sur leur ventre. Elles se promènent sur une autre fleur. Et hop, elles vont polliniser les autres fleurs. Polliniser, ça veut dire qu'elles vont permettre aux fleurs de se reproduire et de fabriquer des nouveaux fruits. En Europe, 80%, plus de la moitié des fruits que nous mangeons, poussent, grandissent grâce à l'action des abeilles. Avec le changement climatique, qu'est-ce qui se passe ? Nos petites abeilles, quand le froid vient, quand l'hiver arrive, se rassemblent dans la ruche, se serrent bien, 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 bien. Elles n'hibernent pas, elles hivernent. C'est-à-dire qu'elles somnolent. Elles sont comme ça, bien serrées. Elles mangent les réserves qui ont été accumulées pendant l'année. Dès que la température augmente, les petites abeilles qui sont nées se réveillent avec la température et sortent de la ruche pour aller chercher du pollen. Après, elles vont fabriquer du miel. Le problème, c'est que nos petites abeilles, elles ne sont pas encore assez costauds. Résultat, elles n'arrivent pas à rentrer forcément à la ruche. Et à partir de là, il y a la reine des abeilles qui arrête de pondre. Et on appelle la ruche qui s'endort. Et donc, si elle s'endort, moins de pollinisation. Et donc, on constate également la disparition de plein, plein de petites abeilles. Et ça, ça cause du changement climatique. Parce qu'en fait, il fait plus chaud, plus tôt dans la saison. Et donc, il y a un dérèglement des animaux. Ah, ça veut dire qu'il faut des saisons. Il y a des saisons. Un coup le printemps, un coup l'hiver. Alors là, l'un abus a tout compris. En fait, les enfants, un truc simple. Vous, le matin, quand vous vous réveillez, quand vous vous réveillez, les enfants, écoutez-moi bien, vous êtes comme ça. Là, vous prenez le petit déjeuner et vous commencez à prendre des forces. C'est comme la nature, la saison du printemps. Après, quand vous avez pris des forces, vous êtes en pleine forme. Vous vous amusez, vous courez. C'est l'été. Après l'école, vous êtes un petit peu fatigué. C'est l'automne. Vous voyez la nature, elle est un peu fatiguée. Il y a les fleurs qui tombent, qui se fanent. Les feuilles qui sont sur le sol. Et l'hiver, c'est la nuit pour vous. L'hiver, la nature, elle se ressource. Elle reprend des forces. Et après, on revient au printemps. Vous comprenez l'image ? C'est exactement pareil pour vous. Et là-dessus, on le constate chez plein d'animaux. Avec le changement climatique, on a les fleurs qui bourgeonnent plus vite. Et on a un animal. Il n'y a pas longtemps, c'était l'ouverture de la chasse. Il y a un animal qu'on voit partout dans les champs de Doulan. Le chevreuil. Le petit chevreuil, il vient au monde au mois d'avril-mai. D'accord ? Au mois d'avril-mai, le petit chevreuil, il arrive. Et pour être costaud, sa maman, elle mange les bourgeons. Les bourgeons qui sont sur les arbres. Le bourgeon, il donne du lait à la maman, super costaud. Le petit chevreuil, il boit le lait de la maman et il devient super ! Avec le changement climatique. Avec le changement climatique. Les bourgeons, ils viennent plus tôt. La maman chevreuil qui est gourmande, elle mange les bourgeons. Sauf que le petit chevreuil, il n'est pas encore né. Résultat, quand le petit chevreuil arrive, il n'y a plus de bourgeons. La maman, son lait est moins riche. Et on constate encore une fois la disparition de plein de bébés chevreuils. Et ça, c'est dû au changement climatique. Mais tout à l'heure, on en parlait avec des enfants. Avec le fait qu'ils fassent un peu plus chaud par chez nous, on a des insectes qui peuvent transporter des maladies qui s'installent dans notre région. On a également des champignons qui sont des parasites pour les arbres qui se développent parce qu'ils ne sont pas tués pendant l'hiver et il ne fait plus suffisamment froid. Et on constate dans certaines régions du monde des forêts entières qui disparaissent parce que les parasites n'ont pas été tués par le froid. Voilà les impacts du changement climatique. On voit également l'eau qui monte. Vous avez entendu parler de l'eau qui monte. On pense que d'ici 50 ans, il y aura un mètre d'eau en plus dans le monde. Et forcément, il y aura des terrains sur lesquels les gens cultivent, sur lesquels les gens habitent, où il y aura de l'eau. Donc on ne pourra plus habiter là. Ah oui, mon imbus ! Ah oui, mais en fait, la Terre, ça fait longtemps qu'elle est là. À quel âge ? Ah mais oui, ne t'inquiète pas, la Terre. Rassurez-vous, il n'y a pas de danger quand même. La Terre, elle est très très vieille. Elle va savoir s'adapter. Rassurez-vous. Parce que, est-ce que quelqu'un de charconnait l'âge de la Terre ? À peu près. 50 000 ans ? Oh là là, beaucoup plus. Toi, mon grand ? Chut ! Combien ? 360 ? Beaucoup, beaucoup plus. 360 000 ans. Le grand là-bas. 50 milliards ? Oh non, là, c'est trop vieux, là. Est-ce que quelqu'un sait ? 50 millions. Non. Plus ? Combien ? 1 000, 1 000. Non. 3 milliards. Qui est-ce qui dit plus ? 4 milliards. Qui a dit 4 milliards ? 4 milliards. Toi ? Viens boire. Attention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Je vous demande d'applaudir le professeur Arnaud. C'est ça ? Tu t'appelles Arnaud ? Maxence. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, professeur. Professeur Maxence, un grand docteur de science. Professeur Maxence, vous me disiez donc que la Terre avait... 4 milliards d'années. 4,5. Combien ? 4,5 milliards d'années. Regardez la planète. Venez là, Maxence, s'il vous plaît. Regardez-moi cette planète. Elle est née il y a 4,5 milliards d'années. C'est très, très vieux. C'est plus vieux que tous les papiers et les mamies rassemblés de la planète. 4,5 milliards d'années. À l'époque, la planète, c'est une boule de feu. C'est que du feu, du feu, du feu, de la fusion, de la lave, tout ça. Au bout d'un moment, professeur Maxence, ça s'est refroidi. Dit. Refroidi. Ça s'est refroidi. Et ça a formé une croûte terrestre. Dans la croûte terrestre est apparue de... De l'eau. De l'eau, tout à fait, professeur. Et dans cette eau est apparue les premières algues. Cetnabus, tu sais me dire il y a combien d'années, les algues ? Eh bien, il y a 1,2 milliard d'années. 1,2 milliard d'années. C'est super, super, super vieux, hein ? Oh là là ! Après, il y a eu les premiers insectes. Il y a 410 millions d'années. Ah oui, c'est déjà pas pareil. C'est des millions, hein ? 410 millions d'années. Vous le saviez ça, professeur ? Oui. Bien sûr, vous êtes un professeur. Professeur Maxence. Ensuite, il y a eu les premières... Les arbres. Alors, les végétaux. On a fait un arbre, mais c'est des végétaux, c'était des fougères. Il y a 370 millions d'années. 370 millions d'années. Et après, il y a eu les... Dinosaures. Tout à fait. 170 millions d'années, professeur. 170 millions d'années. Exact, professeur. Bravo, professeur. 170 millions d'années. Est-ce que le professeur est capable de me citer quelques dinosaures qui ont vécu il y a 170 millions d'années ? Alors, qu'est-ce que vous avez entendu parler ? Qu'est-ce que vous connaissez ? Le... Parlez dans le micro. Tirex. Après, le diplo. Docus. Le tri. Cérator. Voilà, voilà. Tout ça, vous connaissez. On est d'accord, professeur Maxence. Et bien plus tard, il y a eu... Il y a combien ? 7 millions d'années. Mais alors, 7 millions d'années, c'était pas les hommes comme on est aujourd'hui. Ni l'homme de Cro-Magnon, ni l'homme de Néandertal. C'était... Mangez ! Mangez ! Mangez ! Mangez ! C'est ça, professeur ? Oui. Les hommes. Est-ce que les hommes, professeur, ont rencontré les dinosaures ? Non. Non. Ensuite, les hommes ont grandi. Il y a eu le feu, il y a 300 000 ans. Il y a eu l'âge de pierre, il y a 6 000 ans. Ensuite, il y a eu les usines, qui ont fabriqué, 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 il y a 200 ans. Qu'est-ce qu'il y a se passe, Maxence ? Maxence, il y a un problème, là, Maxence. Oh ! C'est toi qui a fait ça ? Non. C'est tous les gaz à effet de serre qui ont été produits par les usines, par l'activité humaine. Vous entendez, professeur ? Oui. Voilà, l'activité humaine, la production, la révolution industrielle, a fait qu'on a produit de plus en plus, de plus en plus de gaz à effet de serre supplément. Oui. Et c'est à cause de ça qu'on parle de réchauffement ? Vous êtes d'accord, professeur ? Oui. Professeur, est-ce que vous êtes d'accord pour que tous ensemble, nous trouvions des solutions pour lutter contre le changement climatique ? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Alors, professeur, mesdames, messieurs, je vous propose de voyager dans le temps. Oui. Nimbus, je vous propose que vous nous emmeniez dans le futur. Quel âge tu as, Maxence ? Dix ans. Dix ans. On va rencontrer une petite fille qui s'appelle Tinette, mais ça dans le futur. On est en 2067. Maxence, je te laisse parler avec la petite jeune fille. Bonjour. Bonjour. Je vous présente, Maxence, comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Tinette. Salut, Maxence. Maxence, explique à Tinette, regarde tout le monde, explique à Tinette ce qu'on a besoin. On est là pour quoi ? On voudrait trouver des solutions pour ? Le réchauffement climatique. Alors, on voudrait trouver des solutions, Tinette, pour le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'ai plein de idées. Nous, on a fait plein de choses. La première chose... Oui. C'est de vivre ensemble. Quoi ? Vivre ensemble. Mais vivre ensemble, on vit ensemble. Regarde, on est tous ensemble, Tinette. Mais vivre ensemble, c'est faire du covoiturage. Aller ensemble, faire du sport. Plutôt que de prendre chacun sa voiture. Ah, c'est de partager. Partager, voilà. Ah oui, les enfants, est-ce que vous pensez que si on prend chacun sa voiture pour aller au foot, c'est mieux que de prendre une voiture pour cinq ? Oui. Qu'est-ce qui est mieux ? Une voiture ou bien cinq voitures ? Oui. On a compris. T'as compris, Maxence ? Ok, une voiture. On fait du covoiturage. Alors, ce qui serait bien, Tinette, c'est que tu donnes à Maxence des informations pour qu'on produise moins de CO2, si j'ai bien compris. Pour produire moins de CO2, elle dit, c'est tout simple. Alors, on y va. Il faut économiser. Ça veut dire utiliser moins de carbone, donc moins de pétrole. Ah, ça, c'est une bonne idée. Il faut consommer moins de pétrole et comme ça, on va produire moins de CO2. Et si on produit moins de CO2, il y aura moins de gaz à effet de serre supplément. C'est bien ça, professeur ? Oui. Ok, alors on t'écoute, Tinette. Dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va acheter des produits locaux. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et qu'est-ce qu'on produit à Doulan, par exemple ? Qu'est-ce qu'il y a dans les champs ? Des pommes de... Terre. Les pommes de terre. En ce moment, c'est la période des pommes de terre. On achète des pommes de terre dans la région. Pas besoin de les transporter très, très loin. C'est sûr que si on est obligé d'acheter des choses qui sont fabriquées à l'autre bout du monde, qui viennent en avion, on produit plein de CO2 parce qu'on utilise plein de carburant. Tout à fait, professeur. C'est compris pour tout le monde ? Oui, mais... Il faut acheter des produits fabriqués dans l'arrêt ? Dans la région. Ok. Après, quoi d'autre, Tinette ? Et puis, il faut acheter aussi des produits qui sont de saison. Ah, ouais. C'est quoi des produits de saison ? C'est quoi les saisons ? Les bonnes saisons ? Tu les connais, les quatre saisons ? Le printemps. L'hiver. L'hiver. L'été. L'été. L'automne. Et l'automne. Et par exemple... Moi, j'aime bien les fraises. Alors, c'est quand les fraises ? Les fraises. Quand est-ce qu'on a le droit de manger des fraises ? Au mois de... Printemps. Au printemps. À la fin du printemps, le début de l'été. Au mois de mai, au mois de juin, on mange des fraises. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a dans les arbres ? Des... Pommes. Des pommes. C'est bien ça, Tinette ? Non. Oui, c'est ça. Exactement. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore ? Euh... Il faut utiliser des énergies renouvelables. Ah, c'est quoi ça ? Est-ce que tu connais les énergies renouvelables ? Non. Alors, est-ce que quelqu'un connaît les énergies renouvelables ? Qu'est-ce qu'il y a, les grands ? Qu'est-ce qu'il y a comme énergie renouvelable ? Le... Le vent, avec les éoliennes. Après, là-haut, c'est quoi ? Le soleil. Le soleil, avec les panneaux... Les panneaux photovoltaïques. Solaire. Le soleil. Après, il y a la terre, c'est avec la géothermie. OK pour tout le monde ? Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise comme énergie ? L'électricité. L'électricité qui est fabriquée avec... Alors, aujourd'hui, en France, comment on fabrique l'électricité ? C'est beaucoup avec le nucléaire. Mais aussi, avec quoi on fait rouler les voitures ? Du... Avec de l'essence, avec du gasoil, c'est avec du P ? P ? Et ça, on appelle ça les énergies faux ? Oui. Mais vous savez tout, les énergies fossiles, professeur. Mais nous, ça existe peu, hein, l'essence. Il n'y a plus d'essence en 2067 ? Non, non, non. On n'utilise que des voitures électriques. Que des... Oui. Que des voitures électriques ? Oui, oui, oui. Et puis, je voulais te dire, à la maison... Oui. Eh bien, nous, on fait la chasse. La chasse à quoi ? La chasse aux lumières rouges. La chasse aux lumières... Tu connais ça, la chasse aux lumières rouges ? Non. Je connais ici. Non, la chasse aux lumières rouges à la maison. C'est quoi, ça ? Eh bien, c'est tout simplement... Tu te lèves la nuit et tu regardes tout ce qui est allumé. Le chargeur... Ah ! La télévision... Tu parles de toutes les petites diodes rouges qu'on retrouve à la maison la nuit. C'est ça. Et voilà. Alors, donc, ça veut dire que quand on ne se sert pas du chargeur, on débranche le chargeur. Oui. La livebox, toutes ces choses-là, on les débranche. C'est ça. Eh, c'est pas compliqué, ça, les enfants. On ne laisse pas l'ordinateur en veille. C'est ça. OK. Eh, c'est compris, ça, tout le monde ? Oui. Bon, eh, Tinette, merci beaucoup. Tu dis au revoir à Tinette ? Au revoir, Tinette. Salut. Ciao, ciao. Eh, on dit au revoir à Tinette ? Au revoir, Tinette. Ah oui. Maxence, je pense qu'on a trouvé plein, plein de bonnes techniques, là. Ouais. Hein ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a trouvé plein, plein de bonnes techniques ? Oui. Alors, ce qu'on doit retenir, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il faut qu'on utilise le moins d'énergie possible. On doit produire moins de CO... De... Et pour ça, il faut produire moins de P... Et utiliser les énergies renou... La... Maxence, est-ce que t'es prêt pour le grand jeu ? Oui. Les enfants, Nimbus, est-ce qu'on lance la roue du carbone ? On y va. Mesdames, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir la roue du carbone. Maxence, on va prendre un grand grand joueur et on va prendre une jeune fille. Une jeune fille. La demoiselle, là. Attention. Attention. Mademoiselle va pouvoir être aidée par le professeur Maxence. Mademoiselle, vous vous appelez comment ? Bonjour, Alia. Mettez-vous en position à côté de la roue du carbone. Je vous présente le professeur Maxence, grand professeur de sciences de la faculté de Doulan. Professeur, est-ce que vous voulez donner le micro à Mademoiselle Alia ? Mademoiselle Alia va jouer pour vous faire gagner à tous des autocollants. Attention, ça chauffe. Alia va devoir répondre à trois questions. Et si elle répond bien, vous repartirez tous avec des autocollants. Alia va donc devoir faire tourner la roue sans tomber deux fois sur la même famille. Elle aura une question. Si elle trouve la bonne réponse, elle gagne des autocollants. Essayez de la roue, voir si ça fonctionne. Ah oui, elle y va fort. Ça rigole pas. Par exemple, bon, ça marche ? Tout le monde valide que ça marche ? Oui. Voilà, donc là on est tombé sur les loisirs. Ok, Alia, c'est bien clair pour vous ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Alia, est-ce que vous relevez le défi ? Vous êtes de quelle classe ? CM1. On joue pour tous les CM1 de l'école. Autocollants pour tous les CM1. Alia, faites tourner la roue. C'est parti. Attention, c'est parti. La pression monte. Professeur, ça va ? Ok, le professeur est prêt. Attention. L'eau. Attention, Alia. De l'eau. Alia a soif. Que vaut-il mieux qu'elle prenne dans l'idée de produire moins de gaz à effet de serre ? Première proposition, elle boit l'eau du robinet. Deuxième proposition, elle boit de l'eau en bouteille. De l'eau en bouteille. Réfléchissez. Réfléchissez. Attention, l'idée, c'est de produire le moins de gaz à effet de serre possible. La bouteille, comment elle est fabriquée ? En plastique. En plastique. Comment on fabrique le plastique ? Avec du P... Pétrole. Voilà. Attention, pour produire le moins de gaz à effet de serre, est-ce que le pétrole produit des gaz à effet de serre supplémentaires ? Oui ou non ? Oui. Oui. Est-ce que l'eau du robinet produit du gaz à effet de serre supplémentaire ? Non. Alors, réfléchissez. Professeur, aidez l'anne-moiselle. Pour produire le moins de gaz à effet de serre supplémentaire possible. Est-ce qu'il vaut mieux boire l'eau du robinet ou boire de l'eau en bouteille ? On joue pour tous les SEM. Réfléchissez bien. Comment est-ce qu'on transporte toutes les bouteilles d'eau pour qu'elles viennent jusqu'au magasin ? En camion. Le camion pour rouler, qu'est-ce qu'il utilise ? Et il va produire du CO ? Donc des gaz à effet de serre supplément. Comment on transporte l'eau du robinet ? Est-ce qu'il y a un camion qui transporte dans le robinet ? Alors, qu'est-ce qui va produire le moins de gaz à effet de serre ? L'eau du robinet ou l'eau en bouteille ? En bouteille. Mettez-vous d'accord, tous les deux. Mettez-vous d'accord, il faut que tu comprennes bien. C'est important de bien comprendre. Attention, la pression monte. Les SEM. Du robinet ? Du robinet ? Robinet ? Vous êtes sûr de vous, hein ? Pour produire moins de gaz à effet de serre, Alia et le professeur Maxence proposent de boire l'eau du robinet. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous validez ? Oui. Nabus ? Eh bien ? Alia et Maxence valident la réponse numéro 1. Ils vont boire l'eau du robinet pour produire moins de gaz à effet de serre supplémentaire. Eh bien, c'est une bonne réponse. Eh oui, les enfants, l'eau en bouteille. Imaginez tout ce qu'on fait pour mettre de l'eau en bouteille. Il y a des usines pour faire... Il y a des usines pour tout mettre en bouteille. Il y a des usines pour fabriquer les bouteilles. Il y a des camions pour transporter les bouteilles dans tous les magasins. Alors que le cycle de l'eau, ça descend, on met une pompe, ça remonte au robinet. C'est compris ? Oui. C'est compris ? Oui. Alia, est-ce qu'on ne jouerait pas maintenant pour toute l'école ? Oui. On y va ? Attention ! Alia ne doit pas tomber sur l'eau. C'est parti. Si elle tombe sur l'eau, elle est éliminée. On recommence, ça n'a pas fait un tour. Tourne plus fort, tu as perdu tes muscles ? Mais tes muscles... Non, 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 ça ne compte pas là. Il faut tourner plus fort, Alia. Prends ton temps. Ah oui, c'est normal, il y a une ficelle. Non, 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 j'ai vu, j'ai vu. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de sa faute, il n'y a pas de doigt, il n'y a rien du tout. C'est qu'il y a une corde qui coince ici, ma petite Alia. Regarde, ma petite Alia. Il y a une corde, non, non, c'est vrai. Je ne vous dis pas de bêtises. Vas-y, Alia, tu peux tourner. C'est... Attention, on ne doit pas tomber sur l'eau. Alia, est-ce que tu es prête ? Oui. Attention. Attention, on joue maintenant pour toute l'école. Si Alia répond bien, autocollant pour toute l'école. Transport. Attention. Alia doit aller faire du sport. Alia. Doit, après le sport, partir en vacances. Pour partir en vacances et produire le moins de gaz à effet de serre. Alia va... 1. Prendre l'avion et visiter le monde. Ou 2. Prendre son vélo et visiter le monde. Mon vélo. Vélo. C'est sûr de toi ? Oui. Professeur, est-ce qu'il vaut mieux prendre le vélo ou l'avion ? Est-ce que le vélo va produire moins de gaz à effet de serre supplémentaire que l'avion ? Oui. Nimbus. Nimbus. Alia et le professeur Maxence valident la réponse numéro 1. 2, pardon. Ils vont prendre le vélo plutôt que l'avion. Eh bien, c'est la bonne réponse. Tu peux enlever les avions, hein ? Ah, ils sont bons, hein ? Ah, ils sont bons. Eh, les enfants. Bien sûr. Alors, tout à l'heure, on a parlé de covois-tu ? L'idée, c'est de consommer le moins de carburant possible. Et si on consomme moins de carburant, on va produire moins de CO ? Et s'il y a moins de CO2, il y aura moins de gaz à effet de serre supplément ? Ils ont compris. Nimbus, ils ont tout compris. Moi aussi. Attention. Attention. Alia, on joue maintenant pour tous les enfants de Doulan. Autocollant pour tous les enfants de Doulan. C'est parti. Fais tourner. La corde, elle est passée. Vas-y. Attention. Attention. Troisième question. Les loisirs. Les loisirs. Les loisirs. C'est les vacances. Et pour les vacances, Alia va au centre aéré. Pour produire le moins de gaz à effet de serre supplémentaire. Alia va fabriquer son pique-nique elle-même et prendre une eau gourde pour aller au centre aéré. Ou deux, elle va s'acheter un pique-nique tout emballé et prendre une canette de soda. On fabrique. On fabrique. On fabrique. On fabrique. Oui. Oui. Plutôt qu'une canette de soda et plutôt qu'un truc tout emballé et tout ça. Oui. T'es sûr de toi ? On joue, je te rappelle, pour tous les enfants de Doulan. C'est bon ? Sûr, sûr, sûr. Nimbus. Oui. Alia. Pour les vacances et partir au centre de loisirs, décide de fabriquer son pique-nique elle-même en prenant des fruits de saison. On est d'accord ? Oui. Oui. Je le fais tout le temps à la maison. Tu le fais tout le temps à la maison ? Elle le fait tout le temps à la maison. Écoute bien, Nimbus. Elle prend les fruits de saison. Elle fabrique son pique-nique elle-même. Et elle prend une gourde avec de l'eau. Plutôt que d'aller acheter une canette de soda et un pique-nique tout emballé. Eh bien, c'est encore une bonne réponse. Oh ! Elle est bonne, hein ? Elle est extraordinaire. Oh, génial. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous demande d'applaudir notre nouvelle championne. Génial. Solo. Alors là, ils ont été top. Ah, c'est génial. Bon, les enfants, les enfants. Alors là, donc autocollant pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a compris ? Qu'est-ce qu'on a compris ? Pour moins produire de gaz à effet de serre supplémentaire, il faut produire moins de CO ? Deux. Alors, on va essayer de répéter tout ce qu'on va pouvoir faire. Par exemple, attention, je pose des questions. Il fait froid à la maison. Deux propositions. Un, je monte le chauffage. Ou deux, je mets un pull. Je mets un pull. Je mets un pull. Attention. Bonne réponse. Un, c'est le matin. Je me réveille. Il y a le chauffage qui a marché dans la maison. Je vais aérer la maison. Donc, je vais ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce que je fais ? Un, écoutez bien. Je ferme le chauffage. J'ouvre la fenêtre. Ou deux, je m'en fous du chauffage. J'ouvre la fenêtre. Je ferme le chauffage. Je ferme le chauffage. J'ouvre la fenêtre. C'est bien sué. Attention. Je pars. Je pars travailler à l'école. Ma console de jeu est rechargée. Un, je la laisse brancher sur l'électricité. Ou deux, je pense à débrancher le chargeur. Je pense à débrancher le chargeur. Génial. Mais voilà, vous avez tout compris. Attention. Question piège. Attention. C'est l'hiver. Il fait très, très froid. Mais j'ai très, très faim. Alors, je veux manger des fraises. Est-ce que, un, je mange des fraises quand même. Ou deux, je me dis, non, c'est pas la bonne saison. Je mangerai des fraises cet été. C'est pas la bonne saison. C'est pas la bonne saison. C'est pas la bonne saison. OK. Attention. 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 Là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a un super concert au théâtre de Doulan. Pour venir au concert. Un, je pars avec mes copines et mes copains en voiture. Ou même mieux, je pars avec mes copains et mes copines à pied. Ou deux, je pars en voiture avec les parents. À pied avec les copains. À pied. Bon, les mecs, vous avez pigé. On produit moins de CO. Il y aura moins de gaz à effet de serre supplément. Terre. Ouais, super. Ils sont bons. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'il faut pas produire du CO ? Deux. Donc, on dit no CO. Deux. Est-ce que vous voulez qu'on termine en chanson ? Oui. Alors, attention. Moi, j'appelle Tinette. Attention. T'appelles Tinette ? Oui, j'appelle Tinette. Alors, Tinette va venir danser avec nous. Je vais vous montrer la chorégraphie. Écoutez. T'es en quelle classe ? CM1. CM1. CM2. Est-ce qu'il y a des CE1 là ? Toi, tu viens. Est-ce qu'il y a d'autres CE1 ? Toi, tu viens. Est-ce qu'il y a des CE2 ? Toi, tu viens. Toi, tu viens. Est-ce qu'il y a des CM1 ? CM1. Toi, là-bas. La titophilie. Est-ce qu'il y a des CM2 ? Toi, toi, là-haut. Toi, là-haut. Allons-y. Voilà. Alors, on se met en ligne. On va faire la danse des robots. On laisse une place pour solo. On s'écarte. Je vous montre. Regardez. Les enfants. Ça s'appelle la danse des robots. La danse contre le CO2. Ça s'appelle no CO2. Comme ça. Danse des robots. Faites une place à solo. Attention. Alors, comme ça. Donc. Il fait trop chaud. On se met au boulot. OK. Et quand je dis no CO2, no CO2, comme ça, au-dessus de la tête. Comme ça. Fais-le. En colère. En colère. No CO2, no CO2. Et puis, quand je dis bouge, tu peux tout changer. OK, tout le monde ? Alors, tout le monde se lève. On y va. Danser les robots. On se dit no CO2, no CO2, no CO2, no CO2. Quand on entend réchauffement climatique, fronteux des glaces, inondations et typhons. Entrons dans l'action. Entrons dans l'action. Go, go, les potos, on n'est pas des manchots. On se dit no CO2, no CO2, no CO2, no CO2. No CO2. Tu peux tout changer. Boum. Tu peux tout changer. Isole ta maison, produis moins de déchets. Prends le bus, économise ton eau. Entrons dans l'action. Entrons dans l'action. Go, go, les potos, on n'est pas des manchots. On se dit no CO2, no CO2, no CO2. No CO2. Moins de voitures et moins de pétrole. J'achète local, je transitionne mon énergie. Entrons dans l'action. Entrons dans l'action. Go, go, les potos, on n'est pas des manchots. On se dit no CO2, no CO2, no CO2, no CO2. Boum. Tu peux tout changer. Boum. Tu peux tout changer. Mesdames, messieurs, on peut applaudir les danseurs. Allez, on les applaudit très, très fort. Tu peux tout changer. Alors, les enfants. Les enfants, j'espère que vous avez tout retenu. Je vous rappelle qu'en sortant, vous allez avoir vos autocos. Non. Et plein de choses à raconter au haut pas. Non. On compte sur vous. Non, quoi, non ? Non. Ok, ciao tout le monde. Non. Non. On se dit no CO2, no CO2, no CO2. Quand on entend réchauffement climatique, fauteuil des glaces, inondations et typhons. En tournons l'action, en tournons l'action. Go, go, les potos, on n'est pas des manchots. On se dit no CO2, no CO2, no CO2. Non, c'est au top. Boum, tu peux tout changer. Boum, tu peux tout changer. Isole ta maison, produis moins de déchets. Prends le bus, économise ton monde. Entrons dans l'action.